Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis en pleine forme. Je voulais vous parler d'un fait psychologique. Ce matin, vous allez me dire si vous, ça vous le fait. Moi, en tout cas, ça ne me le fait pas parce que je supprime ce genre de personnes. Mais il y a des gens qui sont accablés par la vie. Vous savez, genre la vie est trop dure pour eux. C'est tout le temps la faute des autres. Ils commercent sur tout le monde. Ils critiquent tout le monde. Et en fait, au final, ils sont tout le temps aigris en fait. Vous voyez ? Et en fait, vous, ça vous prend l'énergie. Si vous vous rendez compte en fait, à la fin de la journée, quand vous restez avec des gens comme ça, vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes lessivés. Mais vous n'avez rien fait de spécial peut-être. Peut-être que vous étiez juste au bureau et que ça commérait peut-être au bureau. Peut-être que vous étiez au travail et qu'il y a tout le monde qui parlait un petit peu de leur galère à eux. Et en fait, ça vous prend. Et donc après, vous arrivez le soir avec vos enfants ou votre vie de famille ou même seul, célibataire. Ce n'est pas un souci comme moi. Et vous arrivez et vous êtes complètement massacré de la journée et vous n'avez fait aucun effort physique. Et vous ne pouvez même pas aller au sport parce que vous n'avez même plus d'énergie. Vous voyez ? Mais c'est normal parce qu'en fait, psychologiquement, je vais vous faire un petit schéma. C'est que comme on vous a envoyé trop d'informations négatives toute la journée, en fait, votre cerveau, il n'y a que cette partie du cerveau qui a été sollicitée et ça fait ça. Et pour se redresser, pour faire la balance, bon courage. Donc, c'est pour ça que, en fait, vraiment réfléchissez avec les personnes que vous voulez rester. Quand on parle d'énergie positive, c'est important d'avoir un schéma concret, en fait. Et là, je vous en donne un. Donc, vraiment. Et donc là, je vais vous donner un conseil précieux. Chez moi, ça marche. Donc, ça peut marcher chez les autres aussi. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en fait, je m'en fous. Parce que moi aussi, des fois, j'ai des pensées, on va dire, négatives dans le sens où, du coup, comme j'ai pas mal de projets, le dark me prend énormément de temps. D'accord ? Dans tous les lieux, mettre en place tout ça, aller chaud, penser au script du show, tout ça. Et des fois, je me dis, putain, c'est trop pour moi. Et là, hop, je vois que j'en prends conscience. Je vois que je commence à rentrer dans un truc négatif. Et de là, je chante, je crie. Et en fait, ça fait tout évacuer. Bon, si vous êtes au bureau ou dans un endroit où il y a du public, évitez. Allez dans votre voiture et faites-le. Mais franchement, pensez-y, faites-le et vous verrez. Vous verrez l'effet que ça fait. Voilà, c'était le tips de la journée. Allez, bonne journée tout le monde. Voilà, les amis. Le temps est à l'image du dark prévu le 25 juin au meltdown. Ça veut dire que ça va être autant orageux, autant spectaculaire que ce temps-ci. Vous n'avez jamais vu ça dans un cours de sport et je pense que vous ne le verrez jamais. Ce qui va se passer le 25 juin, dans le show qu'on a prévu pour le dark workout, on monte en level. Là, ça monte de niveau dans le show. Et là, vous allez vous dire. Je crois que c'est Darkie. Darkie nous parle. Ce qui va se passer, ça va être incroyable. Incroyable.